Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme, j'espère que tu vas bien, nous sommes toujours dans la playlist des 60 vidéos, 60 jours pour arriver à changer de vie, pour avoir un mode de vie beaucoup plus simple. Aujourd'hui je te fais une vidéo dans laquelle je vais te donner 9 astuces, 9 techniques qui vont te permettre d'arriver à réduire ta consommation de carburant. C'est parti ! Cette playlist des 60 jours pour changer de vie, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et c'est quelque chose qui, je l'espère, si tu arrives à mettre vraiment en application les conseils, les astuces, les tuyaux, les réflexions parfois aussi que je me fais et que je partage avec toi au quotidien, et bien normalement tu devrais arriver à faire de grandes économies bien sûr au quotidien et puis tu devrais commencer également à te mettre sur la voie d'un mode de vie qui va te permettre, je te le souhaite, de pouvoir prendre ta retraite anticipée, en tout cas d'avoir un mode de vie beaucoup plus frugaliste, un mode de vie qui te permette d'arriver à consommer moins, d'arriver à mieux apprécier le temps qui passe, mieux apprécier les choses du quotidien et puis réduire ton impact sur l'environnement, ce qui est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc neuf astuces, neuf techniques pour faire des économies de carburant, tu vois comme d'habitude, je me suis fait mes petites notes, etc. pour essayer de ne pas oublier, je te prie de ne pas m'en vouloir si à un moment donné je suis en train de les regarder. Voilà, quel que soit le type de carburant que ton véhicule utilise, tu peux arriver très facilement en mettant en œuvre certaines des recommandations que je te donne à réduire la consommation et donc in fine, c'est des économies, on ne va pas se mentir. La première chose que je voudrais te dire et qui est vraiment importante de comprendre, c'est qu'en règle générale, un véhicule va consommer d'autant plus que son poids est important. La raison à ça, elle est très simple et elle est physique, je pense que n'importe qui peut le comprendre. Une masse qui est lourde va demander beaucoup plus d'énergie pour être bougé, tu vas devoir pousser beaucoup plus fort un gros caillou qu'un petit caillou qui va être très léger et qui va être très facile à bouger. Bon, jusque-là, je pense que tout le monde a suivi. Eh bien, pour un véhicule, comme tu t'en doutes, c'est exactement pareil. Tu ne doutes bien qu'un tank ou un poids lourd, eh bien, ça va demander beaucoup plus d'énergie à bouger, d'accord, qu'une mobilette, c'est évident. Eh bien, pour ton véhicule, c'est exactement pareil. Si tu veux arriver à faire des économies de carburant, la première chose toute simple, toute bête à prendre en compte, c'est le fait que le poids de ton véhicule va directement influer sur ta consommation. Ta bagnole, quand vous êtes 5 ans à l'intérieur, elle consomme plus que quand tu es 1. Voilà, ce n'est pas plus compliqué parce qu'il y a plus de poids, donc il faut plus d'énergie pour bouger l'ensemble. Et ça, quel que soit le carburant, diesel, ce que tu veux, électrique, voilà. Bon, eh bien, si on applique ce principe et qu'on réfléchit à l'échelle de toi, tout seul, avec ton petit véhicule, eh bien, ce qu'il faut surtout, c'est veiller à ce que tu ne trimballes pas tout un tas de cochonneries dans ton coffre et à ce que ton véhicule soit le plus léger possible, dans le même état d'esprit. À ce moment-là, tu verras que tu arriveras. Et ça, ça ne coûte pas cher à faire des vraies économies. Si on allait un tout petit peu plus loin, je pourrais te raconter, c'était un de mes employeurs précédents qui faisait ça sur ces véhicules pour qu'ils restent en dessous du poids limite, c'était des camions, pour qu'ils ne soient pas considérés comme poids lourds et qu'ils restent juste un tout petit peu en dessous, et bien, ils avaient été jusqu'à installer, jusqu'à poser des jantes en aluminium. Alors attention, les jantes en alu, ça coûte cher, ça coûte tellement cher que c'est précieux et qu'on se les fait parfois voler. Mais peut-être que dans ton entourage ou peut-être que sur les sites d'annonce, je n'en sais rien, tu pourrais arriver à récupérer pour peut-être pas cher ou voire même gratos, je n'en sais rien. Si tu as quelqu'un de ta famille qui avait des jantes alu qui traînent à la cave, etc., ça pourrait valoir le coup d'envisager de les récupérer et de les installer sur ton véhicule de manière à l'alléger. Voilà, ça c'est une manière efficace et pas forcément chère pour que tu arrives à les récupérer, bien évidemment, de alléger ton véhicule. Alors, ce n'est pas des économies qui vont te faire des milliers d'euros dès le premier mois, mais sur la longueur, tu vois, petit sou par petit sou par petit sou, et bien, ça permet de faire ce que j'appelle en quelque sorte des économies passives, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de mettre un procédé spécial en action, tu le fais une fois, tu installes ces jantes en aluminium, et ensuite, ça te permet de faire des économies. Bon, c'est l'exemple des jantes en alu, mais on pourra aller plus loin et considérer le fait que l'aérodynamisme du véhicule, c'est-à-dire la forme générale du véhicule, va là aussi directement influer sur la consommation. Imagine un carré qui essaye de bouger, et bien, sa pénétration au travers du vent va être beaucoup plus difficile qu'un truc super pointu. Souviens-toi, l'avion, le Concorde, qui allait au-delà de la vitesse du son, et bien, il avait un nez super pointu pour arriver à vraiment pénétrer à travers l'air. Et bien, l'aérodynamisme de ta bagnole, c'est exactement la même chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut respecter la forme du régime du véhicule. Jusque-là, tu vas me dire, ouais, mais encore, c'est très simple. Si, par exemple, tu pars en vacances, et que tu mets une galerie sur le toit de ta bagnole, donc avec les barres de toit, etc., quand tu as fini d'utiliser ton machin, démonte-les tes barres de toit, parce que tes barres de toit engendrent une surconsommation du véhicule. C'est ça que je veux te dire. Tous les éléments de décoration, de je ne sais pas quoi, de tuning que tu vas rajouter sur ta bagnole, et qui vont modifier son aspect, vont modifier directement la consommation. Ce n'est pas plus compliqué. On va aller un tout petit peu dans le même esprit. Si, parfois, en hiver, tu vas installer des pneus hiver sur ta bagnole, dès que tu n'as plus besoin de rouler avec les pneus hiver, remets tes pneus été, parce que là aussi, les pneus hiver, ça consomme plus, parce que c'est une gomme qui est différente, etc. En plus, sur les routes, ça fait un long boucan de la mort. Donc, voilà, essayez d'être cohérent, essayez de respecter un tout petit peu toutes ces choses-là, qui sont, en fin de compte, essentiellement des recommandations de bon sens. Je vais aller un tout petit peu plus loin, bien évidemment, sur les pneus, mais c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé pas mal de fois au cours de mes précédentes vidéos, pour arriver à faire des économies au quotidien, notamment au travers de ton transport, qui, comme tu le sais, est l'un des trois principaux postes de dépense avec l'alimentation et le logement. Gonfler ses pneus correctement, voire même légèrement les surgonfler, va permettre d'optimiser la forme du pneu, et son adhérence au sol, de manière à ne pas avoir une surface qui soit trop grande, d'accord ? Et de manière, donc, à ce que, non seulement, les rainures à l'intérieur du pneu soient correctement ouvertes pour chasser la pluie, donc, en fin de compte, une fin est une meilleure adhésion, une meilleure sécurité, et surtout, donc, une consommation légèrement moindre, d'accord ? Puisque tu n'as pas une espèce de gros bazar, de gros boudins, qu'il faut arriver à bouger, voilà, des pneus correctement gonflés. Donc, pour ça, ce n'est pas compliqué. Touffe ta bagnole, touffe la portière, tu as le petit sticker, c'est à l'intérieur qui te donne les recommandations de pression qu'il faut mettre à l'intérieur des pneus, avant, arrière, etc., ou si tu veux éventuellement avoir une conduite un peu plus éco, etc., donc, avec un léger surgonflage, il te suffit de suivre ces recommandations et de les appliquer directement à ta voiture. Et voilà. Peut-être que tu regardes cette vidéo alors que tu es au boulot, peut-être que tu vas t'arrêter à la station essence tout à l'heure pour faire le plein avant de rentrer chez toi, et bien, pense-y, et puis, peut-être que simplement, si tu t'arrêtes à la station de gonflage, ça va te prendre cinq minutes. Il n'y a rien de plus bête à faire. Tu fais pchit-pchit, voilà, de chaque côté, et ça va te permettre très facilement et automatiquement de faire des économies de carburant. Voilà. On va continuer ensuite, et là aussi, c'est des choses qu'il faut essayer de prendre en compte et auxquelles il faut veiller. L'entretien de ton véhicule, c'est quelque chose qui va être complètement décisif sur ta consommation de carburant. Un véhicule qui n'est pas correctement entretenu en suivant les recommandations du constructeur, c'est un véhicule non seulement qui pollue, mais c'est un véhicule qui, en règle générale, va également surconsommer. Je te donne un exemple tout bête par rapport à ça, c'est simplement les filtres. Les filtres à air qui sont un peu encrassés ou bouchés, et bien, ça, c'est pas bon, parce que forcément, le moteur, il n'est pas correctement oxygéné, en quelque sorte. Il ne reçoit pas suffisamment d'air, et donc, son comportement n'est pas normal. Il ne suit pas les courbes normales qui ont été prévues par le fabricant, par le constructeur. Entretien de ton véhicule. Alors, les entretiens, il y a un certain nombre d'entretiens que tu peux peut-être arriver à réaliser par toi-même pour arriver à faire des économies de manière très facile. Je ne sais pas, moi, genre, une vidange, c'est pas très, très compliqué à faire. Tu peux acheter tes pièces sur Oscar O ou sur Pièces Auto 24, et puis les poser toi-même, ou passer par un garage associatif, ou passer par un tonton, un copain, vous vous remboursez en coups à boire, ou, je ne sais pas, vous trouvez vos petits arrangements. Moi, c'est ce que je faisais. Bon, ben voilà, et puis ça permet de passer un bon moment, et puis peut-être qu'en plus de ça, ça va te permettre d'apprendre un petit peu la mécanique, d'apprendre des choses toutes simples, et de passer un bon moment entre amis ou en famille, le samedi après-midi, pourquoi pas. Un autre truc que tu pourrais considérer, c'est le fait que le type de carburant que tu vas utiliser va également influer sur ton véhicule. Ouais, d'accord, mais encore. Je te donne un truc, par exemple, le 98, et bien, le sans plomb 98, pardon, ça va te permettre de consommer un peu moins que le sans plomb 95. En gros, il va te permettre d'arriver à être plus efficace. Voilà, je ne peux pas, voilà, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'après, ça va être des considérations sur la chimie du carburant. Pareil pour le bioéthanol, etc. Voilà, c'est des carburants qui sont légèrement modifiés, qui vont donc engendrer peut-être une légère surconsommation, etc. Le 98, ben oui, par contre, il est plus cher. Moi, je prends, par exemple, les motards. Si tu es motard ou tu as des motards dans ta famille, tous les revendeurs, les fabricants le disent, il faut mettre du 98. Bon, moi, je mettais du 95 de temps en temps, parce que, bon, voilà, quand je n'avais pas envie de mettre trop de tout, mais en fin de compte, c'est débile, parce que tu surconsommes, donc ce n'est pas un truc que tu retrouves. Moi, le garagiste, il m'avait dit, il ne faut pas mettre ça, parce que ça casse le moteur. Voilà. Bon, après, je ne suis pas expert non plus en mécanique, donc j'ai deux droits connaissances, mais je ne suis pas non plus un cadeau. Donc, voilà, je laisse les experts donner leur avis. Dites-le moi en commentaire. Un autre truc tout bête, si tu veux faire des économies d'essence avec ta voiture, ben, c'est de ne pas l'utiliser. Oui, je sais, c'est con, mais en laissant ta voiture au garage, eh ben, tu ne vas pas consommer. Et peut-être qu'il y a des tas de petites choses au quotidien pour lesquelles tu pourrais arriver à prendre un vélo, tu sais, avec un petit panier pour aller faire tes courses à la super-hide du coin, ou pour aller à la poste, ou des petites bêtises comme ça. Et puis, en plus, ça te ferait peut-être du bien parce que ça te forcerait à te remettre un petit peu en activité. Le vélo, c'est quelque chose qui est en train d'exploser en France. Tout le monde est en train de s'y mettre parce que tout le monde a compris qu'il était temps d'arriver à réduire notre consommation et puis à se mettre aussi en activité, etc. C'est bon pour la planète, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le porte-monnaie. Pourquoi s'en priver ? On va continuer. Ensuite, un truc qu'il faut arriver à penser, peut-être, c'est le fait que le type de moteur que tu vas utiliser, là aussi, ça va te permettre de faire des économies. Évidemment, un moteur hybride consomme moins qu'un moteur essence. Néanmoins, la voiture, il faut l'acheter, elle a peut-être un surcoût. Donc là, il y a peut-être un arbitrage à faire. En général, une voiture hybride consomme moins qu'une voiture pas hybride. C'est clair et net, c'est évident. Maintenant, est-ce que tu vas t'y retrouver au niveau de la facture à la fin, en faisant le bilan de l'économie d'essence par rapport au coût d'achat ? Il y a un petit calcul à faire. Voilà, à toi de voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un véhicule hybride, c'est aussi bien plus positif pour l'environnement. Voilà. Un autre truc que je peux te dire, et là, c'est tellement évident, la manière avec laquelle tu vas conduire, ta conduite, en gros, ça va influer sur ta consommation d'essence. Et là, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel tu peux facilement agir. Essayer d'utiliser au maximum l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'élan du véhicule, pour essayer d'optimiser chaque goutte de carburant qui est utilisé. Enfin, quand tu arrives au feu et que tu vois qu'il passe au rouge, ça ne sert à rien de garder le pied sur l'accélérateur. On lâche l'accélérateur, la voiture va mourir, on laisse une vitesse engagée pour toujours être embrayé, en quelque sorte. On ne va pas aller au point mort parce que ce serait dangereux. Mais néanmoins, c'est comme ça qu'on va arriver à faire très simplement des économies. Pareil, essayer de ne pas rouler en étant sur régime. Donc, mettre, enclencher la vitesse qui est adaptée par rapport au régime, par rapport à la vitesse à laquelle tu roules. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour, mais c'est vraiment ça, l'esprit, avoir une conduite souple et surtout, bien évidemment, je ne peux que le redire, anticiper, 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 porter le regard loin. C'est comme ça qu'on en arrive à faire des économies. Et oui, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. J'espère que ça t'a fait des petits rappels peut-être pour arriver très simplement à faire une économie sur la manière avec laquelle tu vas conduire. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce, à me mettre un commentaire si tu veux partager avec moi tes idées pour arriver à moins consommer. Et puis, il y a toujours le guide des techniques frugalistes 80 pages pour arriver à faire des économies au quotidien. Voilà, c'est gratuit, va le télécharger. Voilà, je te dis, ah oui, j'oubliais aussi, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. À demain, merci, salut, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501